Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une annonce qui, je l'espère, va vous faire plaisir puisque cette vidéo est là pour vous annoncer officiellement le retour des challenges Zelda sur la chaîne avec un tout nouveau hardcore challenge sur The Legend of Zelda Twilight Princess remixé au goût du jour. Effectivement, si vous suivez la chaîne depuis plusieurs années, vous vous rappelez qu'il y a quelques années de cela, environ 3 ans, on avait fait un challenge Zelda sur Ocarina of Time version 3DS dans lequel nous avions 10 vies et seulement 3 coeurs pour arriver au bout du jeu. Et bien je me suis dit que c'était l'occasion et qu'il était temps de remixer un petit peu ce challenge au goût du jour en encore plus hardcore sur un jeu que vous avez plébiscité en sondage, Zelda Twilight Princess HD. En quoi va consister ce nouveau hardcore challenge ? Je vais tout de suite vous énoncer les règles. Premièrement, et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, nous serons en mode héroïque. Le mode héroïque, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et bien il s'agit d'un mode difficile où les mobs font plus de dégâts, où les coeurs sont moins fréquents, bref c'est plus compliqué. Et en plus de ça, il faut savoir que dans Zelda Twilight Princess HD, le mode héroïque se fait en mode miroir, c'est-à-dire que la carte est inversée. Donc si vous aviez le jeu sur Gamecube à l'époque, et bien là vous aurez la version Wii, tout simplement, comme sur le tout premier Let's Play. Comme sur le premier hardcore challenge, il y aura toujours un système de vie, toujours donc 10 vies au compteur, on perd une vie lorsqu'il y a un game over. Mais cette fois-ci, contrairement à la version sur Ocarina of Time, et bien je n'aurai pas seulement 3 coeurs, puisque j'aurai le droit de récupérer les réceptacles de coeurs des différents boss. En revanche, il me sera totalement interdit de ramasser les fragments de coeurs un petit peu partout sur la map. Donc j'aurai un peu plus de coeurs, mais le jeu sera de toute façon plus difficile à cause du mode héroïque, et de toute façon, vu le nombre de boss qu'il y a, on aura à tout casser, si on arrive au bout du jeu, 9 à 10 coeurs normalement, ou peut-être à peine plus. Mais voilà, on n'aura pas énormément, énormément de coeurs. Autre différence par rapport à la première version d'il y a quelques années, et bien cette fois-ci, je n'aurai pas le droit d'utiliser les fées, les amis. Et ça, ça va complexifier encore plus le challenge, étant donné que, et bien sans fées, ce sera directement un game over, là où par le passé, on avait pu un petit peu se sauver une petite vie par-ci par-là grâce aux fées. J'aurai néanmoins le droit de me régène, et bien avec des potions qu'on trouvera sur notre route. Mais attention, là aussi, ce sera complexe, puisque je n'aurai le droit, dans le jeu, d'utiliser qu'un seul flacon maximum. Alors si jamais j'en obtiens deux, j'en utiliserai quand même qu'un, mais voilà, limitation d'un seul flacon. Ça va complexifier encore plus les choses. Et enfin, même si on est déjà plutôt bien, pour ne rien arranger à ma difficulté, et bien les upgrades des sacs de bombes et de flèches sont interdites. Donc je devrais faire avec les quantités du début, et également, il me sera interdit d'apprendre les techniques à l'épée du loup, sauf les obligatoires. C'est-à-dire celles qu'on est obligé de croiser sur notre route, qui se déclenche un petit peu automatiquement. Je pense notamment à la première. Voilà, les amis, pour les règles de cette nouvelle saison de Zelda Hardcore Challenge. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous plaît. Je pense que c'est beaucoup plus varié et beaucoup plus complexe que la dernière fois, où ça se résumait finalement à un bet challenge 3 coeurs. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça, et j'espère que vous allez être au rendez-vous, j'espère que ça va vous plaire. Le challenge démarre dès demain sur la chaîne. Donc soyez là, je compte sur vous pour me faire vos retours en commentaire. Et on se dit à très vite, c'était Sifano, vive notre passion pour Zelda, ciao.